Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, toujours dans notre étude des espaces fragiles, nous allons parler de la montagne. Nous allons faire une petite éduque de cas sur une petite montagne au Maroc. La spécificité de la montagne et voir un petit peu les dégradations, ce qui va nous permettre aussi de voir la protection et toutes les politiques à avoir avec la montagne. Alors, c'est parti ! Alors, mon étude de cas, c'est le Zawiyat al-Ansal au Maroc, une commune enclavée et sous-développée. Alors, c'est une commune avec plusieurs villages, éloignée l'une de l'autre, à peu près 2600 mètres d'altitude. Le village d'Agoudim est le centre administratif. Ce serait l'une des communes les plus enclavées, très pauvres, rurales. 28% des ménages vulnérables, 78% des ménages dans une précarité, 30% des ménages en précarité. Tout est cher, indice de développement social le plus faible du Maroc, un IDH très faible. Un enclavement, un processus géohistorique. Aujourd'hui, il se situe aux limites de trois provinces et trois régions. Avant la période coloniale, elle avait un rôle important, c'était un lieu religieux et politique, un relais politique à l'autorité du sultan, qui a abrité des fondateurs de l'islam. Aujourd'hui, cette commune est au rang d'ultra-périphérique. Cette vallée a été un haut lieu de résistance à la colonisation aussi. Après l'indépendance, on l'a considérée comme une authentique vallée berbère. Alors, enclavée dans des hautes montagnes, ça se caractérise par le manque de routes goudronnées, des espaces de morts subites. Les secours ne vont pas venir, donc là où tu pouvais te faire soigner, si tu n'es pas trop enclavé, là tu meurs. Et puis, il y a un espace de défaillance du système d'instruction. C'est un espace très médiatisé et touristisé. L'espace médiatisé par rapport au rébellion et touristiqué par rapport à la pauvreté. On est accusé d'être dangereux politiquement et écologiquement, avec un impact sur l'hydrographie, car le haut Atlas est perçu comme un château d'eau. C'est un eau-lieu médiatisé et touristique qui est apparu dès la première moitié du XXe siècle. Spécificité des lectures de la montagne. Déjà, on va les définir et voir la représentation. La montagne est un espace cosmogonique. Aménagement de l'espace qui est particulier. 1961 décret sous la montagne, selon l'attitude et la dénivellation, qui caractérise la montagne, la limitation de possibilités d'utilisation. Alors, il y a plusieurs clés de lecture de la montagne. Trois, l'étagement, l'exposition au soleil, le découpage en vallée. Selon l'étagement, l'activité humaine va être complémentaire à elle. La montagne, un espace de confins. Alors, il y a des contraintes. Déjà, l'attitude qui pose énormément de problèmes. Les conditions climatiques, la pente. Tous ces trois éléments vont impacter l'activité humaine, l'aménagement, la géographie, la biodiversité. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours ces aspects-là. Il y a l'humain, la nature et les relations entre les deux. C'est toujours comme ça qu'il faut étudier des espaces géographiques. Le refuge. Ça a toujours été un refuge. On voit bien les montagnes dans les Andes, par exemple, qui ont pu protéger les Amérindiens quand les Espagnols ont décidé de waka waka les populations locales. C'est un foyer d'innovation et un foyer de civilisation. Là encore, on peut parler des populations amérindiennes dans les Andes, certaines populations dans les Atlas, au Maroc. Enfin voilà, on a beaucoup de choses. Même dans le mont Fuji, il y a quand même des trucs qui se sont développés. Il y a aussi un isolement, une autarcie. La montagne est vue comme moins cueillante. Il y a du mal à peupler, mais il y a quand même des fronts pionniers de peuplement. Il y a aussi une forte culture, parce que la culture montagnarde a une très grande influence. La montagne dégradée, déjà, c'est une terre d'abandon. Il y a beaucoup de conflits d'usage en montagne, car l'espace est convoité et faible. Quand il n'y a pas beaucoup d'espace, le peu d'acteurs qui veulent s'en battre pour l'avoir, les combats sont épiques, on va dire. Elles sont utilisées par plusieurs acteurs et l'activité économique est coûteuse. Dans les années 30-70, la paysannerie montagnarde a connu un effondrement démographique, plus un vieillissement. Mais la montagne ne s'est pas vidée à partir des années 1980. Il y a un repeuplement des montagnes. Il y a les rurales montagnards, en difficulté dans les alpages. On a l'aménagement, l'exemple du tourisme d'hiver. Les premières stations étaient thermales. Dans la deuxième génération, on a eu des stations ski, notamment avec le plan neige, dans les années 1960-70, avec des très grandes stations aménagées avec d'immenses bâtiments. Les montagnards ont cherché à développer le tourisme. Il y a les stations de troisième génération qui s'articulent avec la période d'estival. Ce serait quand même bête de mettre des stations, de s'en servir que quand il y a de la neige. Après, le reste, il faut qu'il y ait quand même des activités l'été. Surtout qu'aujourd'hui, on a remarqué que c'était utile parce qu'il y a de moins en moins de neige. Donc, à un moment, il va falloir reconvertir le bousin. Il y a la neige de culture, les pistes enneigées artificiellement, l'enjeu sur l'enneigement artificiellement, économique, qui est un gros défi parce que c'est bon, venez faire du ski, s'il n'y a pas de neige, tu perds ton argument de vente. Mais c'est un milieu fragile. La plupart des montagnes, plutôt récentes, géologiquement parlant, connaissent des éboulis, des glissements de terrain et des versants. Donc, la montagne bouge encore. C'est un milieu fragile et mobile et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais quand on l'aménage, on fige. Donc, il faut quand même que ça bouge. Il faut quand même qu'on soit dans une logique. Il faut que ça soit fixe pour faire le business. Mais il faut quand même que ça bouge pour faire la nature. Donc, il y a toujours un peu ces deux pendants entre le business et la nature. Alors, la montagne protégée. Alors, la montagne est protégée précocement. Dès 1882, il y a le RTM, Restauration des terrains de montagne. Une des premières actions de restauration du milieu pour faire face à l'érosion des montagnes qui est préoccupante. Les forestiers de l'ONF ont planté des arbres résineux pour que ça pousse vite dans l'idée que la montagne soit végétalisée l'été. En effet, la montagne, c'est très bien contre l'érosion. Parce qu'avec les racines, si on met des arbres, ça maintient la montagne. 1872, il y a le Stone. Premier espace protégé. Un espace peu ou pas invité. De grande taille avec un parc national. Le parc national du Vanessua en 1962. Alors, la directive montagne 1977, protégée ? Point d'interrogation. La montagne qui s'urbanise et qui s'artificialise. Il n'y a pas de cohérence avec l'habitat naturel. Il y a une incohérence paysagère. Quand tu vois les stations touristiques des années 60, 70, 80, au niveau de l'architecture, tu rotes du sang. Les risques naturels sont augmentés. Trop aménager la montagne, c'est éroder la montagne, la détruire. L'élevage entretient au mieux la beauté du paysage et la nature. Parce que ça mange les petites herbes. Puis ça fait caca. Donc ça fait de l'engrais. Pas d'élevage égale des paysages qui s'enfrichent. Alors qu'une bonne chef, ça fait du bon travail pour défricher. Cette directive amène à une vie montagnarde pour que l'habitat locaux profite du tourisme. Il y a une unité touristique nouvelle pour maîtriser le développement touristique et garder une main sur l'économie. La loi montagne de 1985, l'équilibre, protection, développement. Cette loi a créé divers organismes qui n'ont pas eu trop de succès, comme le conseil de la montagne ou le comité des massifs. On a aussi des dispositions pour réduire les handicaps. On a aussi un fonds pour l'auto-développement des montagnes. On a aussi une loi montagne acte 2 en 2016. Mais elle n'apporte pas grand chose. En conclusion, la montagne, c'est un espace très complexe où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de géographie. Et cela entraîne une très grande complexité. Mais la montagne est aussi un espace fragile qu'on doit protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pluie pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !